A trois semaines seulement de la sortie de Pokémon écarlate et violet, la stratégie de communication de la Pokémon Company est bien rodée. Tout récemment, des représentants de sites internet spécialisés ainsi que quelques influenceurs et influenceuses ont été invités à Londres pour tester les jeux à venir pendant une heure. Et dans la foulée, un tout nouveau Pokémon a été dévoilé pour fêter Halloween. Ces nouveaux éléments nous apportent quelques réponses que nous attendions, mais pas toutes bien évidemment. Aujourd'hui, je vais passer tout ça au peigne fin pour vous livrer un petit récapitulatif des nouvelles informations en mettant le focus sur celles qui me paraissent vraiment importantes. Voici une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Vers la mi-octobre, plusieurs personnes ont été invitées dans les locaux de la Pokémon Company International à Londres dans un but très simple. Tester les futurs jeux écarlate et violet pendant un peu plus d'une heure pour ensuite en parler dans leurs médias. On trouve donc des représentants de sites internet et des vidéastes qui parlent de jeux vidéo ou plus spécifiquement Pokémon. Le souci, c'est que côté francophone, c'est un peu maigrelet. En effet, aucun site spécialisé y a été convié, résultat d'une blacklist due à l'un d'entre eux qui avait dévoilé des leaks il y a 7 ans. Oui, le même bail que toute la classe qui se fait coller une heure parce qu'un idiot a eu l'idée de balancer une crotte de nez sur le prof. Et niveau vidéaste, aucune chaîne ne traite tant. Que de Pokémon n'a été convié. Et d'ailleurs, Fildron a récemment publié un explicatif sur son absence, que je vous invite à aller regarder si vous vous demandez pourquoi il n'a pas fait partie de l'aventure. Et vous vous doutez bien que ma chaîne est beaucoup trop petite, pour qu'on pense à moi, hein. C'est donc principalement par le biais de Newtiteuf, EMB et Guillaume Kim qu'on a pu avoir des infos sur le YouTube francophone. Désolé si j'en oubliais, hein. Les invités étaient libres de circuler dans le quart sud-ouest de la carte et de s'essayer aux trois branches du scénario. Ou bien, tout simplement, se promener à leur guise. Si vous vous posez la question, oui, ils ont croisé des Pokémon dont nous ignorons l'existence. Et non, ils n'ont pas le droit d'en parler maintenant. Logique, somme toute, hein. Et les images que vous allez voir ici sont les mêmes que sur leur chaîne puisqu'il s'agit d'extraits donnés par TPCI. Non, personne n'a pu enregistrer sa session de jeu pour des raisons évidentes de confidentialité. Ceci étant dit, j'ai recoupé les informations de ces YouTubers ainsi que d'autres sources, et j'ai trouvé plusieurs nouveaux détails que j'ai jugés bons de mettre en lumière. Musette, maestro ! Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur l'aspect technique du jeu. A priori, le build date de plusieurs mois, et donc le rendu ne sera peut-être pas à 100% celui de la version finale. Mais bon, faut pas s'attendre à des miracles. Comme on l'avait pressenti, techniquement, c'est vraiment très faible. Les textures bavent autant qu'un tritosaure, les distances d'affichage sont ridiculement petites, et pire encore, les intervenants ont confirmé de gros ralentissements par moment. Ça, malheureusement, fallait s'en douter. Le moteur graphique d'épée bouclier a été recyclé pour les gens, et on a ici sa forme finale, et chez Game Freak, on s'est pas transformé des vessies en lanternes, surtout en si peu de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait été présomptueux d'espérer de grosses améliorations, alors qu'on reste sur la même console avec les mêmes problèmes inhérents à la boîte. Et vu qu'on parle d'un monde totalement ouvert, forcément, à un moment ça coince. S'il faudra probablement attendre la 10ème génération sur une nouvelle console pour enfin espérer avoir une nette amélioration, oui, j'ai le droit de rêver, bah il semble avoir fait ce qu'il fallait pour Paldéa, à savoir se concentrer sur le contenu en assumant totalement la technique abyssale. Qu'il traîne d'ailleurs comme un boulet. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera rédhibitoire, et vous ne leur lâcherez pas 45€. Et je vous comprends, on pardonne beaucoup trop de choses, parce que c'est Pokémon. Mais cela dit, les graphismes ne font pas tout. À partir du moment où on sait que ce sera à Crado et qu'on ne fonde plus le moindre espoir dessus, on peut se focaliser sur le reste, qui semble d'ailleurs autrement plus alléchant. Place à la bagarre ! Dans Pokémon Écarlate et Violet, pas mal de choses changent au niveau des combats, principalement la façon dont ils fonctionnent pendant l'aventure. L'une des grandes nouveautés, le mode automatique, a livré quelques détails supplémentaires aux petits vénards qui ont pu poser leurs mains dessus. Ce système est très pratique et sans risque pour affronter des Pokémon sauvages et récolter quelques points d'expérience et des ressources. Il s'agit d'une sorte de simulation instantanée de combat qui fait perdre quelques points de vie à votre créature, mais aucun PP, ça c'est intéressant. Le tout pour des récompenses modérées. Il a en effet été reconnu que le gain d'expérience était plus bas que lors d'un véritable affrontement contre ce même Pokémon sauvage. Mais c'est plutôt logique, vu à quel point c'est facile et ça fait gagner du temps. Et en plus de ça, votre propre Pokémon ne peut pas tomber KO. S'il perd le combat automatique, il s'enfuit avec un petit point de vie restant et refuse de ressortir faire la bagarre de cette façon. J'aime beaucoup cette idée qui aidera les plus jeunes d'entre nous en leur permettant d'avancer à leur rythme et sans frustration. Par ailleurs, notre Pokémon peut enchaîner les combats auto s'il est envoyé à proximité de plusieurs Pokémon sauvages. Oui, un peu comme le chevalet d'or de Clash Royale quand il utilise sa compétence. C'est très fluide, mais il y a un mais. En 9ème génération, les Pokémon chromatiques sont directement visibles sur la carte, à l'instar de ce qu'on avait pu avoir dans Légende. Mais il semblerait que le mode combat auto ne fasse pas la différence. Et donc, sur un malentendu, il est possible de voir votre propre Pokémon one-shot un joli shiny sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Parce que la capture est impossible dans ce mode. Il faudra donc bien ouvrir l'œil et lancer les combats normalement. C'est-à-dire en fonçant sur les Pokémon et en les combattant à l'ancienne. D'ailleurs, à ce sujet, plus aucun combat aléatoire ne se lancera dans les Hautes Herbes. Seuls les bestioles bien visibles devant vous le feront. Petit à petit, on va tendre vers quelque chose de vraiment proche de Légendaire Kyous. Dernier détail, et je ne sais pas si je peux parler de détail tellement on a devant nous une révolution sans nom, les Dresseurs ne lanceront plus de combat quand vous passerez devant. Fini-les ! C'est cool les shorts ! L'herbe me chatouille les craquenois et c'est agréable ! Il faudra vous-même aller leur parler pour initier le combat. C'est quelque chose que j'ai évoqué dans une vidéo récente et c'est vraiment appréciable. Voir de gros montagnards nous sauter dessus alors qu'on n'a plus qu'un Pokémon mourant dans les bras, c'est pas vraiment l'idée que je me fais de l'esprit fraternel de la saga. La technique et les combats sont les deux points qui sont, je trouve, les plus dévoilés. Mais il reste quelques autres petits détails pas dénués d'intérêt non plus. Tout d'abord, il y a un système de badge qui servira à marquer votre aventure. On a l'habitude avec les 8 arènes, mais les deux autres scénarios en donneront aussi. A la fin, chaque type sera représenté, ce qui confirme que chacun d'entre eux sera mis en lumière à un moment donné. Soit en tant qu'arène, soit en tant que Pokémon dominant, soit en tant que base de la Team Star. Il y a d'ailleurs un système de réputation proche de celui de légende. Oui, vous saviez, les points qui montent rapidement jusqu'au niveau 9 et qui vous demandent ensuite le double de ce que vous accumulez depuis le début. Et dans chaque zone, en plus, affronter des dresseurs fait monter votre classement, un peu comme Sacha dans la dernière saison de l'animé. Ce qui vous donne accès à de nouvelles récompenses, comme des recettes de fabrication de CT. Et à propos de ce chouette petit jeu se déroulant en Isoui, le système de capacité que l'on peut réapprendre à tout moment a été conservé. Ouf, j'avais vraiment peur d'un gros retour en arrière, mais on va vers de plus en plus de flexibilité, et ça, ça me plaît. Il semble y avoir une chasse au collectible, façon corogou, topiqueur d'isolarmure, ce qui amusera petits et grands, c'est faux ! On n'a pas hâte de voir ça, et on espère fortement que ce ne sera pas le seul moyen d'avoir des trucs rares, ou auxards un Pokémon. Coucou Spiritomb. Chose intéressante, l'orientation est facilitée par une map aux petits oignons, qui, bonus sympa, fait automatiquement pivoter votre personnage quand vous lui désignez une destination. Aussi, un cycle jour-nuit est présent, mais différent de ce qu'on a pu connaître. Il n'est pas calqué sur l'heure réelle, et adopte un système à la Dark Age of Kaamelott. Pour l'élite ultime, dont le Hobbit est décrabouillé des Lurikines, il y a une petite vingtaine d'années. Une heure vingt de jour, une heure vingt de nuit, une heure vingt de jour, une heure vingt de nuit. Voilà, c'est tout simple, et on ne sait pas si on peut faire des avances rapides, comme dans Légende. Dernier point d'intérêt, le mode multijoueur n'est pas limité dans l'espace, et donc tout le monde peut se promener sur la même carte, même sans être les uns à côté des autres. S'il y a peu de chances que l'on puisse avancer le scénario de la sorte, cela permet au moins de lancer des raids Terra Crystal à plusieurs. Et ils ont bien pensé la chose. La personne qui en a dégoté un lance une invitation à distance que les autres peuvent rejoindre sans bouger de leur endroit. Quand il a de bonnes idées, ça allume une petite bougie chez moi. Les invités de Londres sont repartis avec un petit sac de goodies. Peluche, porte-clés, gencives de porc, l'attirail classique, qui fait toujours plaisir quand on le reçoit. Mais à l'intérieur, il y avait un mystérieux petit flyer qui disait que quelque chose allait se produire ce mardi 25 octobre. On se doutait donc qu'une nouveauté inédite allait pointer le bout de son nez, mais pas de quelle façon. Il y avait une petite illustration, affichant ce qui semblait être un morceau d'ectoplasma, et nous mettait sur la voie. Halloween arrivant, on allait sûrement avoir droit à un nouveau Pokémon Spectre ou au minimum une histoire un petit peu creepy. Eh bien, m'a pas manqué. Un short a été publié le lundi 24, et bien sûr, je ne parle pas de ce que je porte actuellement, short dans lequel on voit une jeune femme du club des Pokémon Spectre de l'Académie Orange à la recherche de créatures de ce type. Ce n'est que le lendemain, le 25 donc, que la réponse est arrivée. Cette fois-ci de nuit, on la voit explorer, qui pourrait se faire surprendre par successivement un Mimiki puis un Ectoplasma, mais surtout, une bougie enterrée qui se révèle être un tout nouveau Pokémon chien spectral qui finit par la tuer, ni plus ni moins. Ce Pokémon, il s'appelle Toutombe. En l'attente de son évolution à point qui sait attendre, puisque Toutombe à point qui sait attendre, Vann fête à peu près 40 fois depuis sortie, cette bestiole est la 20ème créature à avoir été dévoilée. De type Spectre pur et doté du talent ramassage, on a ici le cousin de Patachio, deux Pokémon Choupi qui vont vraisemblablement obtenir des évolutions. Sauf que lui, c'est un autre délire. Bien qu'étant le Pokémon le plus amical de Tout Paldéa, il absorbe involontairement l'énergie vitale des personnes qui l'entourent, ce qui les fait littéralement mourir si elles n'y font pas attention. En d'autres termes, c'est le cadeau idéal pour une mémé dont vous venez d'acheter la maison en viagé. Mais la créativité derrière ce Pokémon est tout bonnement surprenante, et là, je ne fais que mettre en lumière les recherches de Curious Boys sur Twitter. Ce dogo est possiblement inspiré de l'inugami, esprit du chien que l'on peut posséder dans le folklore japonais. Mais pour transformer un chien en esprit, il faut faire quelque chose d'assez précis. Et... quoi ? Il faut prendre un chien, l'enterrer jusqu'au cou, et mettre de la nourriture tout autour de sa tête sans qu'il ne puisse l'atteindre. S'il se plaint, il faut lui dire qu'on souffre plus que lui, de le voir comme ça, hein. Le culot. Bon après, forcément, il part rejoindre Papa Johnny, ou plutôt, il reste ici sous forme d'inugami, qui accepte la nourriture comme offrande. Et ainsi, il reste fidèle éternellement à la personne qui l'a enterrée vivant et l'a laissée mourir de faim. Euh... logique. Dans la vidéo, on voit la petite bougie de tout tombe qui dépasse de terre, un peu comme la tête du chien dans la légende. Et puis, il se situe près d'un chemin, qui fait référence à une autre méthode pour obtenir un inugami, cette fois-ci plus maléfique. Et, tout comme dans le folklore, ce Pokémon est capable d'être bienveillant, en étant très gentil et joueur, mais aussi malveillant, en emportant des innocents avec lui. J'aime beaucoup ce récit, mais je serais vraiment curieux de connaître l'origine de tout ça. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est juste horrible pour la pauvre bête. Voilà ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo bonus. L'actualité bouillante de ces derniers jours m'a incité à me mettre au boulot plus rapidement que prévu, avec les témoignages qui ont fusé, ainsi que l'arrivée d'un nouveau chien-chien à sa mère. À part l'aspect graphique décevant, mais pas du tout inattendu, j'ai aimé ce que j'ai vu et j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces petites images de gameplay officielles ? Est-ce que ce tout-tombe fera partie de votre équipe ? Cette nouvelle salve de news a un petit peu bousculé mon calendrier, parce qu'un très gros projet arrive dans quelques jours. Et je me suis dit que je ne pouvais pas attendre une semaine de plus pour vous le partager. Alors, soyez en forme. Sous-titrage Société Radio-Canada